Je suis étudiant à la maîtrise en sciences politiques et j'ai réalisé dans le cadre de mon baccalauréat une session à l'étranger avec le profil international à l'université de Purdue en Indiana. Au niveau académique, on avait des cours qui étaient un peu différents dans la structure, mais aussi dans le fond, c'est-à-dire que j'avais des cours de relations internationales sur les États-Unis, ça, ça va, il y en a au Québec, mais aussi sur des institutions américaines très précises. J'ai eu, par exemple, un cours sur l'histoire militaire américaine. C'est un cours qui ne se donnerait pas nécessairement à Québec, au département d'histoire ou d'université Laval. Alors, moi, je n'avais aucune notion d'histoire militaire américaine. On est parti de la Révolution jusqu'à la guerre du Vietnam. J'ai un de mes professeurs, notamment, qui connaissait très bien l'abataille des Plaines d'Abraham et qui l'a cité dans notre cours. Et j'étais très impressionné de voir qu'il y avait ce niveau de connaissance-là, là-bas. J'ai assisté à des événements uniques. J'ai assisté à une conférence de Colin Powell, qui est l'ancien secrétaire général d'État aux États américains. J'ai participé à une émission de radio, là-bas. En fait, j'ai animé pendant une heure une émission de radio sur le Québec. Donc, j'ai présenté au niveau des idées politiques, au niveau de l'histoire, de la culture, de l'économie. C'est une expérience académique unique dans l'une des plus grandes universités américaines pour vraiment pas cher. Merci, l'Université Laval. Merci, l'Université Laval.